Un petit mot alors sur cette journée de la science qui paraît-il aînée au lendemain de la victoire de Trump ? Elle est liée anecdotiquement au lendemain de la victoire de Trump, parce que Trump qui est allé un peu fort contre la science, mais elle part d'un mouvement qui s'est aussi appelé selon la recherche, parce que pour l'ensemble des gouvernements, la science n'a plus d'intérêt. La science n'est plus rentable immédiatement. Non, la science c'est la connaissance, c'est l'éducation, et ça ce ne sont plus des valeurs qu'on veut défendre aujourd'hui. Donc on est d'abord ici pour défendre une valeur, celle de la science qui est l'avenir. Et ce n'est pas que Trump, c'est tous les gouvernements. Reconnaissons le gouvernement français en particulier, qui nie complètement l'intérêt de la science en tant que tel. Il n'y a plus de budget pour la science en France ? Les budgets se sont effondrés, c'est vrai. Et si je vais aller plus loin, les budgets dans ma partie de la physique se sont effondrés à partir de la chute du mur de Berlin. C'est net, ce qui veut dire que pendant trop longtemps, nous avons été maintenus sur un piédestal politique qui n'avait rien à voir avec l'intérêt de la science. Nous croyions que c'était parce que notre science était intéressante, qu'on était relativement bien subventionnés. Maintenant, nous ne servons plus à rien, puisque l'éducation, la connaissance, ça ne sert plus à rien. Voilà pourquoi on est là. Et alors, est-ce que cette baisse de budget publique, ça n'ouvre pas la voie à la fin de façon du capitaux privés, comme on le voit à beaucoup d'endroits ? Mais ça ne sait pas que ça ouvre la voie, ça a ouvert la voie. Aujourd'hui, il faut savoir que ce qu'on appelle le CNRS, qui était avant une agence de moyens et une agence stratégique, n'est plus qu'une agence de moyens. Les scientifiques ne connaissent pas trop tiers, et leur langage, et du moins le langage de chaque discipline est universel. Erasmus, ce n'est pas simplement le nom d'un célèbre programme d'échange pour les étudiants en Europe, n'est dans le comté de...